Même si la situation à la digue Morier dans les Hautes-Laurentides est prise en charge par les autorités, il y a beaucoup de questions qui demeurent en suspens. D'autant plus qu'outre Lac des Écorses et Chute-Saint-Philippe qui sont évacués, il y a d'autres municipalités qui sont en état d'alerte. Je pense à Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles, Lac-Sagué, vous voyez sur la carte, Notre-Dame-de-Pont-Main, Beaumune, Lac-Sainte-Marie, mais également Mont-Laurier qui a accueilli les évacués. Daniel Bourdon est maire de Mont-Laurier. Bonjour, M. Bourdon. Bonjour, Mme Anne-Pierre. Être en état d'alerte, qu'est-ce que ça veut dire pour Mont-Laurier? Comment les citoyens, la Ville se préparent à l'éventualité d'une évacuation? Parce que c'est ça, dans le fond, se préparer à être en état d'alerte. Depuis dimanche dernier, donc 20 heures, qu'on a eu l'alerte à l'effet, qui avait une problématique avec la digue Morier. Alors, la Ville de Mont-Laurier s'est mobilisée avec la municipalité de Chute-Saint-Philippe, Lac-des-Écorses, pour ouvrir, entre autres, le centre sportif pour pouvoir accueillir les évacués. Alors, ça a été mis rapidement à la disposition de la population. Et il y a eu une mobilisation des employés de la Ville de Mont-Laurier, des employés des municipalités de Lac-des-Écorses, de Chute-Saint-Philippe, mais aussi énormément de bénévoles. Et après ça, c'est du 24 heures par jour. Et maintenant, on est à la Polyvalente Saint-Joseph au gymnase. Les opérations ont été transférées. Donc, le dortoir a été transféré au gymnase de la Polyvalente. Alors, on a quand même, actuellement, il y a sur place, dans le jour, le soir, pour dormir, pour la nuit, il y a six, sept personnes. Mais dans le jour, on parle de centaines de personnes qui viennent sur place parce qu'il y a les intervenants de la Croix-Rouge qui ont doublé les effectifs. Nous avons le CI3S, des Laurentides. Nous avons des travailleurs au niveau de la psychosociale. Donc, l'aide alimentaire. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens, de bénévoles qui sont sur place. Oui. Et maintenant, ça se déroule. Puis, pourquoi qu'il y a juste six personnes? Je pense que votre réaction, six personnes, alors qu'on parle depuis dimanche, c'est plus de 2200 personnes qui ont bénéficié des services qui sont offerts à Mont-Laurier. Et dans la région, on a l'avantage, dans le fond, d'avoir des gens, des familles, des amis. C'est ça. Alors, c'est beaucoup plus facile. Ils sont mieux là-bas aussi. Oui, en région, c'est que les gens s'entraident énormément. Alors, ça facilite aussi pour ce qui est du coucher. Puis, on a fait quatre d'or trois. Oui. Quand on dit que vous êtes en état d'alerte, est-ce qu'éventuellement, le pire arrive, ça cède le barrage comme tel, c'est-à-dire la digue, est-ce que l'eau pourrait se rendre jusqu'à Mont-Laurier? Est-ce que vous-même, vous devez vous préparer à éventuellement évacuer? Absolument. Il y a une partie de la ville de Mont-Laurier qu'on a ciblée, avec aussi le dossier de la sécurité publique. Bien oui, absolument, parce que le réservoir, disons, qui se trouve à se déverser dans la rivière Kamika, la rivière Kamika se jette dans le lac des Écosses. Puis Mont-Laurier, il y a une partie de la population qui est sur les rives du lac des Écosses. Et après ça, ça va prendre ce qu'on appelle des ruisseaux, mais les ruisseaux, ils traversent la 117 au centre-ville de Mont-Laurier. Donc, cette eau-là va se déverser dans la liève. Alors, ce qu'on fait, c'est que c'est sûr, des personnes évacuées, c'est vraiment le lac des Écosses chez Saint-Philippe. Pour ce qui est de Mont-Laurier, les gens, nos pompiers sont allés les rencontrer, surtout ceux qui sont sur le bord du lac des Écosses. Oui, oui, on comprend. Et on les a avisés que, bon, c'est important d'avoir une valise, mais qu'advenant, parce qu'aussi, il faut dire que quand la digue cède, avant que l'eau arrive à Mont-Laurier, il va se passer beaucoup d'heures. Tu sais, ce n'est pas quelque chose en dedans d'une heure. On aura le temps à ce moment-là, oui, de se déplacer. On dit, bon, pour les évacuer, les 1900, pas de retour avant le 17 décembre. Est-ce que vous voyez que les gens commencent à penser leur Noël autrement, en se disant, disons que les travaux ne sont pas finis le 17, le 25, ce n'est pas loin, là. Est-ce que vous voyez que les gens s'organisent déjà par rapport aux fêtes? Bien, pour le moment, tu sais, j'ai fait quand même le tour. Je suis allé dans les gymnases, je suis allé hier au niveau du centre sportif. Pour le moment, non, ce n'est pas vraiment dans les discussions, parce que le 17, c'est quand même, aujourd'hui, on est le 8, donc il reste neuf jours. Et à tous les jours, à l'exception de demain, samedi, il y a des points de presse. Et la bonne nouvelle, c'est que ça fait deux jours qu'il y a quand même des travaux qui sont faits à la digue. Et la bonne nouvelle, c'est que depuis deux jours, tout est stable. Alors ça, c'est pour ça que le travail, c'est du séjour semaine. Les contracteurs commencent à arriver. Il y a aussi question de température. On doit aussi, heureusement, il annonçait au départ 30 mm de pluie. On serait rendu à 10 mm de pluie. Ça va vous aider. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'il a fallu qu'ils construisent un chemin pour se rendre à la digue. Puis ce qu'il faut mentionner, Mme Lapierre, c'est l'excellente collaboration de plusieurs ministères du gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec s'est déplacé. On a vu le ministre Bonnard-Dale, qui est mardi dernier. Et lundi, le ministre Benoît Charrette, qui est le ministre de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, puis fonds d'épargne, sera à Mont-Laurier. Donc, il nous a dit qu'il va prendre le temps nécessaire pour visiter vraiment tous les sinistrés qu'il va y avoir. Alors, on a une excellente collaboration. Et les gens ont une soirée. Et là, on est en train de... Il va y avoir de l'animation. Donc, il va y avoir des spectacles. On va faire de l'animation pour que les gens puissent se détendre. Donc, il va y avoir chansonniers. Parlez-moi de ça, de la solidarité également, de s'assurer que tout le monde est bien. On le sent. Vous prenez soin de votre monde. Merci beaucoup, M. le maire. Bonne chance. C'est moi qui vous remercie. Merci, Mme Napière. Bonne journée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada